Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un serveur j'ai nommé EarthMC qui est un serveur qui a la particularité d'avoir une map semblable à la map monde comme on peut le voir ici même dans ce serveur il existe 2 maps une map pvp faction et une map plus build la différence entre les deux c'est que dans le pvp faction vous pouvez attaquer et détruire les constructions des joueurs alors que dans le free build il est préférable de ne pas faire ça voilà vous pouvez accéder à la map via cette commande pour la map du pvp faction non du pas pvp faction du free build si jamais vous voulez accéder à la map faction vous rajoutez slash faction pour y accéder hop regardez et ça marche et vous pouvez voir tous les joueurs connectés et toutes les bases des joueurs à l'exception des joueurs qui sont sous terre c'est à dire que tous les joueurs en grisé ici ne sont pas visibles parce qu'ils ont des blocs au dessus de leur tête on ne voit que les joueurs qui n'ont pas de blocs au dessus de leur tête c'est pas la peine de demander à être tp par des joueurs sur la map faction parce qu'une faction coûte très cher et la seule façon d'être tp c'est de rejoindre une faction et de se tp au spawn de sa faction pour créer une faction il faut 64 d'or et l'or est plus rare que le diams en profondeur le diams étant déjà relativement rare l'or devient très très rare et les grottes ne sont pas présentes du tout sur le serveur donc vous allez avoir beaucoup de mal à trouver les 64 d'or qu'il faut donc pour créer une nouvelle ville une nouvelle ville dans le serveur free build ou une nouvelle faction vous faites tnew ou tcreate et vous mettez le nom de votre faction ou votre ville pour l'étendre il vous faut 16 d'or et vous pouvez claim un chunk voisin vous pouvez aller jusqu'à autant de chunks que vous voulez pour étendre votre faction ou votre ville les villes ont la particularité de pouvoir rejoindre des pays ce qui n'est pas possible avec les factions pour ajouter un joueur à votre faction il faut faire t, add, player et le nom du joueur si jamais vous voulez connaître toutes les commandes en rapport avec les villes ou les factions vous faites slash t voilà vous pouvez donner plein de rangs donc ça c'est particulièrement pour le serveur free build les commandes pour le serveur pvp faction sont similaires voilà je pense que je vous ai donné l'essentiel la nourriture est dure à trouver au début sur le serveur donc essayez de trouver des melons je sais qu'il y en a énormément en Asie je ne suis pas encore allé beaucoup beaucoup autre part donc je ne sais pas si vous avez des melons partout le spawn de mobs et de créatures est désactivé donc c'est très difficile d'obtenir beaucoup de ressources de base un des conseils qui m'a été donné c'est de pêcher parce que pêcher permet par exemple d'obtenir du cuir qui est une ressource super rare le souci c'est que pour pêcher il faut quand même avoir des fils et les fils sont aussi super rares voilà si vous trouvez de la canne à sucre pensez à la ramasser sachant que c'est une ressource rare et profitez bien de votre aventure sur ce chouette serveur c'est une ressource rare c'est une ressource rare